Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomad's Land, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gassmir. Nomad's Land, un regard décalé sur la réalité d'une époque. L'Association Nationale des Fénéans est née, ou presque. Elle n'a pas encore obtenu son agrément parce que ses fondateurs, pour l'instant, sont trop fatigués pour se rendre au ministère et retirer ce document. Mais dans leur esprit, l'association existe déjà. L'Association Nationale des Fénéans, l'ANF, a des principes fondateurs bien définis. Par exemple, elle n'organisera jamais de marches de protestation, mais plutôt des sit-ins. C'est moins fatigant. De même qu'elle ne tiendra jamais de séminaire, mais des assises nationales. L'ANF est pour l'usage des réseaux sociaux. Elle encourage d'ailleurs toutes les technologies qui vous évitent le déplacement et qui vous permettent de vous exprimer avec des smileys et autres émoticônes. Son slogan, observation et stabilité. Parce que pour bien observer le monde, il faut avoir une position stable. Sur le plan économique, l'ANF est en faveur de l'importation. Parce que pourquoi fabriquer localement ce qu'on peut acheter de l'étranger ? Et s'il faut exporter, il vaut mieux que cela soit de la matière première, brute si possible, à moitié transformée, si on trouve quelqu'un pour le faire. Sur le plan politique, l'ANF est pour la monarchie absolue. Un roi, un trône, des prétendants et une chaîne de télé pour nous dire qui remplace qui. Mais n'allons pas trop vite. La priorité actuelle de l'ANF est de recruter du personnel. Il faut dire que certains secteurs sont vraiment prometteurs. Dans le domaine de l'art, l'association s'intéresse à tous ces chanteurs qui, trop fatigués pour créer, font du copier-coller en plagiant des artistes étrangers. Dans le domaine de la politique, il y a ces partis qui ne font parler d'eux que lors des rendez-vous électoraux. Et pour les partis dirigés par les mêmes personnes depuis des décennies, c'est la base que l'association compte recruter. Dans les administrations, le potentiel est insoupçonnable. Les membres de l'association ressentent d'ailleurs un complexe d'infériorité devant les grands maîtres de la bureaucratie. Ces virtuoses qui, d'un même geste, peuvent tuer leur temps et le vôtre. De véritables cadors qui arrivent à immobiliser l'horloge, à figer les heures pourtant fugaces et à les vider de leurs substances. Ces artistes qui arrivent à faire de vos journées un interminable fleuve d'attente et d'espoir. Là, on joue dans la cour des grands. Mais de manière générale, l'ANF n'aura pas vraiment d'efforts à fournir. Car partout où l'on regarde, le potentiel existe. Il existe dans tous ces gens qui n'aiment pas le changement. Ceux qui ne disent rien quand ils veulent dire non. Ceux qui ne veulent pas apprendre parce qu'ils croient qu'ils savent. Ceux qui hésitent chaque jour que Dieu fait. Et ceux qui rêvent sans rien faire. Le potentiel existe. L'ANF nous apprend que la paresse n'est pas le contraire du dynamisme. Elle n'est pas non plus la caricature grossière d'un dormeur attendant l'heure de la sieste. La paresse est un choix. Le choix d'être passif. De rester à la marge et d'accepter le monde tel que les autres l'ont voulu. L'ANF n'a pas besoin d'agrément. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomad's Land Une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmir. Nomad's Land Un regard décalé sur la réalité d'une époque. Sous-titrage Société Radio-Canada